Bonjour à tous, aujourd'hui je vous lis la suite de Bellamy. J'en suis vers la fin du livre au moment où Bellamy va épouser la fille de son patron. Le mariage de son rédacteur en chef fut ce que l'on appelle un fait parisien. Georges du Roi et les Walters ayant soulevé beaucoup de curiosité depuis quelques temps. Tous les gens qu'on cite dans les échos se promirent, dit elle. Cet événement eut lieu par un jour clair d'automne. Dès 8h du matin, tout le personnel de la Madeleine, tendant sur les marches du opéron de cette église qui domine la rue royale, un large tapis rouge faisant arrêter les passants, annonçait au peuple de Paris qu'une grande cérémonie allait avoir lieu. Les employés se rendant à leur bureau, les petites ouvrières, les garçons de magasins, s'arrêtaient, regardaient et songeaient vaguement aux gens riches qui dépensaient tant d'argent pour s'accoupler. Vers 10h, les curieux commencèrent à stationner. Ils demeuraient là quelques minutes, espérant peut-être que ça commencerait tout de suite. Puis ils s'en allaient. À 11h, des détachements de sergents de ville arrivèrent, et se mirent presque aussitôt à faire circuler la foule, car des attroupements se formaient à chaque instant. Les premiers arrivés apparurent bientôt, ceux qui voulaient être bien placés pour tout voir. Ils prirent des chaises en bordure le long de la nef centrale. Peu à peu, il en venait d'autres, des femmes qui faisaient un bruit d'étoffe, un bruit de soie, des hommes sévères, presque tous chauves, marchant avec une correction mondaine, plus grave encore en celui. L'église s'emplissait lentement. Un flot de soleil entrait par l'immense porte ouverte, éclairant les premiers rangs d'amis. Dans le cœur qui semblait un peu sombre, l'autel couvert de cierges faisait une clarté jaune, humble et pâle, en face du trou de lumière de la grande porte. On se reconnaissait, on s'appelait d'un signe, on se réunissait par groupe. Les hommes de l'être, moins respectueux que les hommes du monde, causaient à mi-voix. On regardait les femmes. Norbert de Varennes, qui cherchait un ami, aperçut Jacques Réval vers le milieu des lignes de chaises et il le rejoignit. « Eh bien, dit-il, l'avenir est au malin. » L'autre, qui n'était point envieux, répondu. « Tant mieux pour lui, sa vie est faite. » Et ils se mirent à nommer les figures aperçues. Réval demanda. « Savez-vous ce qu'est devenu sa femme ? » Le poète sourit. « Oui et non. » « J'habiteraient retirer, m'a-t-on dit, dans le quartier Montmartre. » « Il y a un mai. » « Elle est riche d'ailleurs. » « Vaudraig et la roche Mathieu n'ont pas été pour rien et s'assitue de la maison. » « Elle n'est pas mal, sa petite Madeleine, très fine et très rouée. » « Elle doit être charmante au découvert. » « Mais dites-moi, comment se fait-il que du roi se marie à l'église après un divorce prononcé ? » Norbert de Varennes répondit. « Ils se marient à l'église parce que, pour l'église, ils n'étaient pas mariés la première fois. » « Comment ça, notre belle amie, par indifférence ou économie, avait jugé la mère insuffisante en épousant Madeleine Foresti ? » « Ils étaient donc passés de bénédictions églésiastiques, ce qui constituait, pour notre sainte remer à l'église, un simple état de concubinage. » Par conséquent, il arrive devant elle aujourd'hui, en garçon, et elle lui prenne toutes ses pompes, qui coûteront cher au père Walton. La rumeur de la foule a cru grandissant sous la voûte. On entendait des voix qui parlaient presque haut. On se montrait des hommes célèbres qui posaient, contents d'être vus, et gardaient avec soin leur maintien adopté devant le public. Habitués à se montrer ainsi, dans toutes les fêtes dont ils étaient, leur semblaient-ils les indispensables ornements, les bibelotards ? Rival reprit. « Dites-t-on, mon cher, vous qui allez souvent chez le patron, est-ce vrai que Mme Walter et du roi ne se parlent jamais plus ? » Elle ne voulait pas lui donner la petite, mais il tenait le père par les cadavres découverts, paraît-il, des cadavres enterrés au Maroc. Il a donc menacé le vieux, de révélations épouvantables. Walter s'est rappelé l'exemple de la roche Mathieu et a cédé tout de suite. Mais la mère, entêtée comme toutes les femmes, a juré qu'elle n'adresserait plus la parole à son chambre. Ils sont rudement drôles en face l'un de l'autre. Elle a l'air d'une statue, de la statue de la vengeance, et il est fort gêné, lui, bien qu'il fasse bonne contenance, car il sait se gouverner, celui-là. Des confrères venaient leur serrer la main. On entendait des bouts de conversation politique. Et, vague comme le bruit d'une mer lointaine, le grouillement du peuple amassé devant l'église, entré par la porte avec le soleil, montait sous la voûte au-dessus de l'agitation plus discrète du public d'élite, massé dans le temple. Tout à coup, le Suisse frappa trois fois le pavé du bois, de sa halobarde. Toute l'assistance se retourna avec un long froufrou de jupes et un remuement de gèze. Et la jeune femme apparut, au bras de son père, dans la vive lumière du portail. Elle avait toujours l'air d'un joujou, d'un délicieux joujou blanc coiffé de fleurs d'oranger. Elle demeura quelques instants sur le seuil. Puis, quand elle vit son premier pas dans la nef, les orques poussèrent un cri puissant, annoncèrent l'entrée de la mariée, avec leur grande voix de méta. Elle s'en venait, la tête baissée mais point timide, vaguement émue, gentille, charmante, une miniature d'épousée. Les femmes souriaient et murmuraient en la regardant passer. Les hommes chuchotaient, exquises adorables. Monsieur Walter marchait avec une dignité exagérée, un peu pâle, les lunettes à plomb sur le nez. Derrière eux, quatre demoiselles d'honneur, toutes les quatre vêtues de rose et jolies, toutes les quatre, formaient une cour à ce bijou de reine. Les garçons d'honneur, bien choisis, conformes au type, allaient d'un pas qui semblait réglé par un maître de balai. Madame Walter les suivait, donnant le bras au père de son autre chambre, au marquis de la tour Yvelin, âgée de 72 ans. Elle ne marchait pas, elle se traînait, prête à s'évanouir à chacun de ses mouvements en avant. On sentait que ses pieds se collaient aux dames, que ses jambes refusaient d'avancer, que son cœur battait dans sa poitrine, comme une bête qui fondit pour ses jamais. Elle était devenue maigre, ses cheveux blancs faisaient paraître plus blême encore, et plus creux son visage. Elle regardait devant elle pour ne voir personne, pour ne songer peut-être qu'à ce qu'il a torturé. Puis Georges du Roi parut avec une vieille dame inconnue. Il levait la tête sans détourner non plus ses yeux fixes, durs sous ses sourcils, un peu crispés. Sa moustache semblait irritée sous sa lèvre. On le trouvait fort beau garçon. Il avait l'allure fière, la taille fine, la jambe droite. Il portait bien son habit, que tâchait comme une goutte de sang le petit ruban rouge de la Légion d'Honneur. Puis venaient les parents, Rose avec le sénateur Rissolin. Elle était mariée depuis six semaines. Le comte de la tour Yvelin accompagnait la vicomtesse de Persemur. Enfin, ce fut une procession bizarre des alliés ou amis de du roi qu'il avait présenté dans sa nouvelle famille. J'en connus dans l'ordre mon parisien, qui sont tout de suite les intimes et à l'occasion. Les cousins éloignés de riches parvenus, gentils hommes déclassés, ruinés, tâchés, mariés parfois. Ce qui était pire. C'était M. de Belvigny, le marquis de Banjolin, le comte et la comtesse de Ravenel, le duc de Roi Rameau-Rano, le prince de Gravalo, le chevalier Val Réali, puis les invités de Walter, le prince de Kerch, le duc et la comtesse, non, et la duchesse, pardon, de Ferrazine, la belle marquise des dunes. Quelques parents de Mme Walter gardaient un air comme il faut de province au milieu de ce défilé. Et toujours les orques chantaient, poussées par l'énorme monument, leurs accents ronflants et rythmés de leur gorge puissance qui crie au ciel la joie ou la douleur des hommes. On referma les grands battants de l'entrée et tout à coup, il vit sombre comme si on venait de mettre à la porte le soleil. Maintenant, Georges était agenouillé à côté de sa femme dans le cœur, en face de l'autel illuminé, le nouvel évêque de danger, grosse en main, mitre en tête, avaru, sortant de la sacristie pour les unir au nom de l'éternel. Voilà, je vais vous laisser ici et puis je vous lirai la suite et la fin de Belle Annue dans ma prochaine vidéo. A bientôt.